Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 20 août 2024, 8h38, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant tellement de sujets que je veux aborder avec vous. Et plutôt un, on va se concentrer sur un, mais je vais vous rappeler que je vais vous revenir aujourd'hui sur la fameuse convention du Parti démocrate à Chicago, où les émeutiers, je peux dire une chose, ont gâché la première journée de cette super convention du couronnement de Kamala, 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 Kamala Harris. Où on essaye avec les médias, l'aide des médias, c'est complètement hallucinant de créer une espèce de Kamala-mania, mais il n'y en a pas. Elle est d'un ennui mortel. C'est l'agneau envoyé au sacrifice, à l'hôtel du sacrifice, parce qu'on sait que Donald Trump va être élu haut la main, que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important. Kamala Harris, celle qui dit qu'elle va régler tous les problèmes, bien, c'est celle qui est encore au pouvoir et qui ne règle rien. Donc, les Américains ne sont pas stupides. Donc ça, je vais y revenir là-dessus. Hier, juste pour vous donner une idée, il y avait des kiosques de vasectomie gratuite et d'avortement gratuit offerts sur le site de cette convention démocrate. Des WACO aux États-Unis, parmi les démocrates, il y en a, c'est peut-être même juste ça maintenant. Tous les Américains normaux qui se retrouvaient à l'époque dans un parti démocrate qui était patriote, qui était pour la défense de la classe moyenne, de n'importe quelle couleur, la défense des frontières, de la rationalité, ça n'existe plus, ça. Et c'est vraiment, la politique a complètement changé. Donc ça, je vais y revenir là-dessus. Mais là, je veux porter votre attention. Hier, c'était le début de cette convention-là. Et tu as des médias qui ont annoncé qu'il y avait... Netanyahou acceptait un accord de cessez-le-feu, alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui semble être le vrai président des États-Unis, annonçait que Netanyahou avait accepté un accord de cessez-le-feu. Puis là, tous les médias sont partis avec ça. Ce n'est même pas vérifié. Les médias sont tellement, tellement dans le coup. Donc c'est sûr que c'est bizarre que cet accord-là ait annoncé le premier jour de la convention démocrate pour le couronnement de Kamala Harris. Alors qu'on a vu, je vous ai montré des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de manifestants qui ont scandé des noms pas très amicaux envers Kamala et Joe Biden concernant ce conflit-là. Donc, le hasard fait bien des choses, comme on dit, en politique. Donc c'est complètement mensonger d'affirmer qu'il y a un accord. Parce que là, de la façon dont les médias présentent ça, ça y est, il y a un accord entre eux. Non, il n'y a aucun accord. C'est juste beaucoup de pression qu'on a mis pour faire accepter quelque chose qui n'existe pas à Netanyahou pour le premier jour de la convention du Parti démocrate. « Are you effing me? » Moi, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Je vous décris juste comment la politique est devenue complètement cinglée depuis 15 ans à peu près. Et que tu n'as plus de rationalité. Que les médias sont, la plupart de nos médias au Québec, pour ne pas dire 100% des médias au Québec, 100% des médias canadiens, peut-être à l'exception des médias indépendants, 100% des médias français, aussi à l'exception des médias indépendants, et tous les médias d'Europe de l'Ouest, sont tous derrière le globalisme, le mondialisme, l'agenda de gens non élus comme le Forum économique mondial, Biddleberg, l'ONU. Et ils s'en vont dans ce train-là et ils veulent nous le vendre et nous endoctriner et nous l'imposer. Et là, on s'en vient avec la censure, comme je vous ai montré hier, avec ce qui se passe en Angleterre et ces nouvelles lois qu'on va mettre en place pour criminaliser des commentaires, pour criminaliser des idéologies. C'est complètement hallucinant. Blinken affirme qu'Israël a accepté la proposition américaine de rapprochement et appelle le Hamas à faire de même. Donc, vois-tu déjà, ici, les grands sites des médias corrompus du complexe mafieux médiatique québécois, c'était « Oh mon Dieu, il y a un accord de paix, Netanyahou a accepté un accord de paix ou de trêve avec le Hamas et peut-être... » Non, il n'y a rien de ça. Blinken, CBS News, tu sais, ça c'est dans le complexe des mafias, de la mafia médiatique. Blinken affirme qu'Israël a accepté la proposition américaine de rapprochement et appelle le Hamas à faire de même. Blinken estime que les pourparlers, selon Al Jazeera, de cesser le feu sont peut-être la dernière chance de libérer les prisonniers de Gaza. Donc, il n'y a aucun accord. Non, je ne sais pas quelle est cette tendance à raconter n'importe quoi chez nos médias. Israël accepte une proposition de transition. Là, c'est une proposition de transition, selon BBC, qui nous rapporte ça il y a quatre heures pour l'accord de cesser le feu, selon Blinken, qui est le président des États-Unis actuellement. Et Al Jazeera vient de rapporter, il y a 33 minutes, que le Hamas accuse les États-Unis de gagner du temps pour Israël à Gaza. Le Hamas a déclaré qu'un accord de cesser le feu doit aboutir à une fin permanente de la guerre d'Israël contre Gaza, accusant les États-Unis de simplement gagner du temps. Donc, je ne sais pas, moi, c'est quoi cette folie-là, mais on a voulu annoncer ça pour essayer de démontrer que, mon Dieu, l'administration de Joe Biden, qui, dans le fond, est l'administration d'Anthony Blinken, avait accompli quelque chose le jour ou le soir où on ouvre la Convention des démontres. Mais il n'y a rien, rien, rien de ça. Je vais essayer de te trouver les grands titres de nos journaux à nous. OK? Le cessez-le-feu tient, bon, Radio-Canada 2023, donc, non, c'est il y a dix ans, optimisme américain en vue d'un accord au Proche-Orient, mais il n'y en a pas. Radio-Canada, il y a deux jours, Israël accepte un accord transitoire de cessez-le-feu, selon Anthony Blinken. Donc, quels autres, ils prennent ce qu'Anthony Blinken et le secrétariat d'État américain racontent comme bullshit, puis ils publient ça comme une nouvelle, sans questionner quoi que ce soit. Israël accepte un accord transitoire de cessez-le-feu, et patatié, patatié, patatié. Donc, c'est du n'importe quoi. Alors, Blinken salue l'acceptation, père Netanyahou, d'un accord de trêve à Gaza qui n'existe pas, rapporté par Zero Hedge. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a rencontré lundi à Tel Aviv le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, lors d'une rencontre qu'ils ont qualifiée de très bonne et importante. Blinken a souligné que Netanyahou avait accepté la dernière proposition américaine sur un accord de cessez-le-feu à Gaza, et il exhorte désormais le Hamas à faire de même. Au terme de la réunion, M. Netanyahou a déclaré qu'il appréciait la compréhension dont les États-Unis ont fait preuve à l'égard de nos intérêts vitaux en matière de sécurité dans le cadre de nos efforts conjoints pour obtenir la libération de nos otages. « Je tiens à souligner les efforts visant à libérer le plus grand nombre possible d'otages vivants dans la première étape de l'accord », a déclaré Netanyahou. Blinken a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était dans la région pour franchir ou pour faire franchir à cet accord de feu la ligne d'arrivée. Il avait auparavant averti que cela pourrait être la dernière chance de parvenir à un accord, mais la réalité est qu'il s'agit de la neuvième visite de Blinken en Israël depuis le début de la guerre après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, et chaque voyage a été rempli de déclarations exprimant un engagement à toute épreuve des États-Unis envers la sécurité d'Israël et de déclarations simultanées selon lesquelles une trêve était sur la ligne de but. Et pourtant, le même jeu de reproche s'ensuit toujours rapidement après de telles déclarations creuses sur la question de savoir à qui revient la responsabilité d'avoir finalement fait échouer un accord soi-disant si proche de la ligne de but, même si en réalité, il ne semble pas du tout qu'un accord viable soit sur la table. Il n'y a rien sur la table. Tout cela rend difficile d'évaluer dans quelle mesure la visite de Blinken n'est qu'un autre exercice vide de sens des relations publiques de l'administration Biden. Le blog d'analyse géopolitique Moon of Alabama souligne ce qui suit. Axios affirme que le Hamas rejette un accord de cessez-le-feu avec Israël. Le Hamas rejette la nouvelle proposition américaine concernant les otages de Gaza et un accord de cessez-le-feu. Le Hamas a rejeté dimanche une proposition américaine actualisée pour un cessez-le-feu et fait un accord sur les otages à Gaza accusant le premier ministre israélien Netanyahou d'avoir déplacé les règles et les États-Unis de lui avoir fait grâce. Cette paragraphe plus tard, nous apprenons, zoom avant, plus précisément, le Hamas se pose au fait que la proposition n'inclut pas un cessez-le-feu permanent ou un retrait israélien complet de la Banque de Gaza. Et Moon of Alabama conclut « Il n'y a pas d'accord de cessez-le-feu » et se demande comment, alors, le Hamas pourrait-il rejeter un accord de cessez-le-feu s'il n'existe pas. Et, en fait, cela, c'est de cela qu'il s'agit en réalité de projeter des images vers les électeurs démocrates qui peuvent encore une fois essayer de présenter ce voyage insignifiant comme une victoire pour Biden-Harris avant novembre. C'est juste de la politique. Il ne faut pas que tu oublies que le secrétaire d'État, c'est un poste politique. OK? Et les propres mots de Blinken reflètent quelque chose qui n'apparaît que sous une forme abstraite et éphémère et qui n'est pas encore réellement acceptée ou considérée comme une option concrète. Il y a un profond sentiment d'urgence à ce que cela soit fait. Donc, c'est juste du n'importe quoi comme tout le reste dans cette histoire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501